... Quelques mots, je serai bref, quelques mots pour présenter Nathalie Azoulay et pour, en quelque sorte, brosser un cadre concernant non pas son travail, mais ce que nous essayons de faire aujourd'hui autour de l'œuvre de Woolf et de la manière de l'appréhender. Nathalie Azoulay, vous le savez, a obtenu le prix Médicis pour Titus n'aimait pas Bérenice en 2015 et elle est jurée du prix Femina depuis juin 2021. Il se trouve qu'il y a un critique, que je connais un peu, qui, vous concernant, et concernant les héroïnes de vos livres, a écrit ceci. Ce critique, c'est Jean-Paul Cavard-Pérez. Il a écrit ceci. « Nathalie Azoulay aime cultiver des héroïnes dont l'image reflète est négative à leurs yeux. Mais elles n'y peuvent rien. Conditionnées à leurs conditions sociales plus qu'aux genrées, elles caressent le souhait de s'en défaire et découdre leur passé empiété. Mais reste la profondeur tragique d'une dictature intérieure. » Quand j'avais lu ces remarques, elles m'ont semblé être en écho et en résonance avec ce que je crois comprendre d'un certain nombre de romans et de livres de Virginia Woolf. C'est la raison aussi qui m'a conduit à m'adresser à vous pour que vous soyez aujourd'hui parmi nous à Bordeaux. Votre dernier roman, publié tout récemment, « La fille parfaite ». D'ailleurs, dans ce dernier roman, vous mentionnez à plusieurs reprises Virginia Woolf et Mrs. Dalloway. Peut-être que vous serez en désaccord avec moi ou que vous me fâcherez, mais il m'a semblé qu'en lisant « La fille parfaite », le lecteur professionnel que j'essaie d'être, j'étais aussi en face d'un livre qui affiche une intertextualité voulue, revendiquée, travaillée, cultivée avec Woolf et avec Mrs. Dalloway. C'est en tous les cas ainsi que j'ai lu votre livre. Alors, pour justifier mon propos, j'ai envie juste de donner un ou deux exemples. Dans votre roman, l'une des deux protagonistes, Rachel, connaît bien la littérature anglaise et elle connaît bien Virginia Woolf. Sa figure fait songer à une personne qui est sur cette scène qui est Nathalie Azoulay. Pas à l'identique. Pas à l'identique. Mais j'ai songé à l'autrice en lisant ce qui advenait à Rachel. Cette impression a été renforcée par le fait que la publication du livre « La fille parfaite » 2022 coïncide quasiment coïncide quasiment avec l'apparition d'une traduction nouvelle par vous de Mrs. Dalloway puisque cette traduction a été publiée en 2021. Il y a quasiment une coïncidence. J'ai eu le sentiment, peut-être que je me trompe, mais laissez-moi dans l'erreur, j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas impossible que l'élaboration et l'écriture du roman ait pu, d'une manière ou d'une autre, été conduite en parallèle avec la traduction de Wolff. Même si, en préparant cette soirée, j'ai bien vu que vous aviez commencé à travailler à la traduction et au roman il y a déjà quelque temps, si je ne me trompe pas et si mes sources sont correctes. J'ajoute que j'ai été tenté de rapprocher la relation de votre personnage Rachel avec l'autre personnage Adèle, j'ai été tenté de les rapprocher de la relation imaginée par Virginia Woolf entre Clarissa et Sally dans Mrs. Dalloway. Il faut dire qu'à la fin de Mrs. Dalloway, Sally, devenue une respectable lady, en s'adressant à Peter Walsh, s'interroge en ces termes. Je le dis en français, quelle importance à l'intelligence par rapport au cœur ? Eh bien, cette question, je crois que votre roman, La fille parfaite, travaille cette question, la creuse, l'approfondit et évidemment, on ne trouve non pas des sources, non pas une inspiration, mais des échos, des accents dans l'œuvre de Bouffe. Alors, je terminerai ce médiocre propos introductif par une remarque. Ce qui est certain, c'est que ce que je crois savoir de vous m'amène à dire que si vous êtes devenu écrivaine, madame, c'est parce qu'à 20 ans, la lecture de Mrs. Deleuay vous en a donné le désir. C'est parce que vous avez éprouvé ce désir à 20 ans de devenir écrivaine que vous avez aujourd'hui une œuvre, une œuvre importante, une œuvre que nous disons avec plaisir et intérêt. Je cesse de vous importuner et je vous donne la parole pour que vous puissiez, devant la salle et l'assistance, nous dire comment vous traduisez et comment votre travail de traduction de Virginia Woolf retentit sur votre propre écriture. Merci à vous. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je vais peut-être commencer par répondre aux deux questions que vous m'avez posées successivement. La première étant comment j'ai travaillé à la fois sur la traduction et sur le roman et dans quel ordre et est-ce qu'il y a eu une forme de coïncidence ou de concomitance ? Eh bien, non. Votre intuition n'était pas tout à fait exacte. En fait, ce qui m'amène a commencé mon intervention sur la traduction, j'ai été surprise comme vous tous par le confinement de mars 2020. Et au vu de la sidération et du choc que ça produisait chez nous, enfin, chez nous tous, j'étais incapable d'écrire. Et donc, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire ? Et j'ai une amie chère qui est traductrice mais d'une autre langue qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas une traduction ? » Bon, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde mais un peu quand même et je me suis dit « Non, mais quelle drôle de chose. Je ne vais pas me risquer à faire une chose que je n'ai jamais faite. » J'avais traduit il y a très, très longtemps des choses mais très documentaires qui n'avaient rien à voir avec la littérature. Et donc, voilà, j'entends ça et puis forte de promenade que je faisais avec cette amie de manière très régulière puisqu'on avait le droit de sortir une heure au tout début. Elle revenait à la charge et surtout, elle me parlait de son propre travail de traduction. Et le désir a commencé à se former en moi et donc, je lisais des livres pas forcément avec cette arrière-pensée mais en tout cas, je lisais des livres puisque je n'arrivais pas à écrire. Et je suis, j'ai été amenée à relire « Mrs. Dalloway » dans la traduction du folio qui date de 1994 et qui avait été faite par Marie-Claire Pasquier qui est décédée il y a peu de temps. Et donc, je lis cette traduction, je continue à me promener avec mon amie traductrice et finalement, ça se connecte et je me dis tiens, mais il y a des choses qui me gênent dans cette traduction qui par ailleurs est bien mais quand même, je sentais que, vous savez, j'avais un peu des pavés inégaux sous les semelles. Et donc, je lis, je relis, je vais voir le texte d'origine évidemment et je fais un peu la navette entre les deux. Puis je me rends compte d'un certain nombre de choses et mon désir s'affirme. Et donc, j'ai dit à mon éditeur qui se trouve être Frédéric Boyer chez POL, je lui envoie un mail mais de manière très intempestive comme ça en lui disant mais pourquoi est-ce que je pourrais retraduire Mrs. Dalloway ? Et en lui disant ça, bon, à la fois je m'adresse au traducteur qu'il est, en dehors de l'éditeur et de l'auteur, il est aussi un grand traducteur, mais je lance ça comme ça et je m'attendais à recevoir une réponse du genre non, c'est pas le moment, c'est le Covid, c'est difficile pour tout le monde, on va pas se lancer dans une entreprise pareille. Et bon, et en fait, pas du tout et une heure après, il me répond très bonne idée. Et donc, je me retrouve avec cette tâche immense en me disant mais qu'est-ce que j'ai pas fait, ça va être infaisable, je n'ai aucune expérience, je n'ai aucun métier et surtout, il y a trois traductions qui existent. Donc, il y en a une qui date de 1929 qui est signée d'une femme qui s'appelle Simone David qui est très proche de la parution du livre en anglais puisque ça, elle survient quatre ans plus tard. Il y a une traduction de 1993 qui a été faite par une femme qui s'appelle Pascale Michon et donc, il y a la traduction de Marie-Claire Pasquier de 1994. Bon, j'ouvre une parenthèse, aucun homme traducteur ne s'est lancé dans une traduction de Mrs. Dalloy. Je ferme la parenthèse. Donc, pour répondre à la question, je me lance dans cette traduction peut-être en avril-mai 2020. Je crois que c'était en mai 2020. Et j'y reste vissée pendant un an parce que cette œuvre qui n'est pas très épaisse est quand même d'une complexité folle parce que je me demande mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau par rapport à ce qui existe et encore une fois, qu'est-ce qui légitime ma présence dans ce théâtre qui est celui de la traduction professionnelle. Et donc, je vais revenir sur cette année mais suite à la remise de ma traduction en mai 2021, je me lance dans l'écriture d'un roman. Et donc, à ce moment-là, et je mets très peu de temps parce que je rends mon manuscrit en octobre 2021 et le roman paraît en janvier 2022. Donc, en fait, j'écris très très vite. Je n'ai jamais écrit aussi vite, je crois, un roman de cette taille et je crois qu'il y a eu une forme de gestation inconsciente de ce roman pendant la traduction de Mrs. Dalloway mais c'était très inconscient parce que je n'avais pas du tout ouvert de fichiers pour écrire ce roman. Donc, ça a dû se faire pendant à mon insu et évidemment, quand j'ai commencé à écrire ce roman, Mrs. Dalloway était très très fraîche dans mon esprit mais on y reviendra peut-être. Donc, retour en arrière sur l'année de la traduction où donc j'arrive en quatrième position par rapport aux traductrices qui ont déjà traduit l'œuvre et donc, je ne suis pas une traductrice mais une retraductrice et mon amie traductrice, alors je vais la nommer parce qu'elle est assez connue, elle a traduit le Don Quichotte de Cervantes, elle s'appelle Aline Schulman et je lui rends hommage ici alors qu'elle n'est pas là mais elle me dit, elle me donne un conseil qui est un conseil vraiment que je donnerais à tous les gens qui voudraient se lancer dans une traduction, ne lis pas, ne va plus jamais voir les traductions récentes. Il faut se détacher de la traduction la plus récente parce que c'est celle qui a le plus d'influence sur nous et donc, tu peux tout à fait te référer à la traduction de 1929, c'est sans danger. Et donc, je suis ce conseil en me demandant pourquoi mais en comprenant qu'il est très important et je l'ai suivi jusqu'au bout, ça veut dire que je n'ai plus jamais rouvert le folio de Marie-Claire Pasquier avec quand même une image qui m'avait marquée que j'avais mais que je ne suis plus allée confirmer. J'avais gardé de ce roman, enfin de cette traduction qu'elle était très littérale, je l'avais vérifiée au moment où je relisais le livre et qu'elle était ponctuée d'une manière qui ne m'arrangeait pas et surtout qu'elle manquait de rythme. Je trouvais qu'elle manquait d'oreille. Elle est très fidèle, elle est assez exacte, elle est très précise aussi et elle est en plus appareillée, c'est-à-dire qu'il y a à la fin des notes qui permettent de préciser un certain nombre de références, d'allusions culturelles que le lecteur français d'aujourd'hui n'a pas et pour ça, donc c'est une mine d'informations mais il me semblait qu'elle manquait d'oreille et donc, quand j'ai commencé à traduire, j'étais peu sûre de moi et je me disais mais qu'est-ce que je vais apporter de nouveau mais il me semblait que la seule chose que je pouvais apporter c'était l'oreille parce que j'avais cette affinité avec la langue anglaise qui ne me vient pas du tout de mes études ou de mon cursus, je ne suis pas du tout une angliciste de formation mais j'ai eu la chance quand j'étais jeune et enfant de passer énormément de temps en Angleterre parce que j'avais une partie de ma famille qui vivait là-bas et donc, j'ai grandi quand même pas mal en Angleterre et j'ai regardé la télé anglaise et j'ai été au supermarché et j'ai vécu dans une Angleterre domestique très courante finalement qui vous fait l'oreille je ne dirais pas plus que la littérature mais presque parce que c'est une langue de tous les jours avec laquelle vous vivez du matin au soir et qui vous permet d'échanger avec les autres en fait et surtout vous êtes enfant et donc enfant vous êtes une patte molle et vous engrangez beaucoup de choses et donc j'avais pour moi cette affinité qui me donnait la confiance en fait pour y aller et j'avais pour moi d'être un auteur et donc de travailler quand même avec du rythme avec de la musicalité et avec de l'oreille et donc j'avais ces deux choses pour entrer dans ce roman intraduisible et puis j'avais aussi comme mission de ça c'est le privilège de la traduction de fournir une nouvelle version du texte 20 ans après celui ou à peu près 20 ans après celui de Marie-Claire Pasquier 20 ans c'est peu mais c'est quand même beaucoup déjà et ça permet de renouveler l'apport de renouveler l'actualité de la langue de faire référence à une nouvelle contemporanéité et la traduction à ce privilège encore une fois les anglais n'ont qu'une Mrs. Dalloway et nous on en a quatre et ce n'est pas fini j'imagine qu'après moi il y aura d'autres traductions donc à chaque traducteur son apport et je dirais l'écho qu'il a envie de donner à ce roman dans l'époque où il travaille et donc mon oreille appartient à 2021 et pour vous donner un tout petit exemple alors c'est très anecdotique mais ça vous donnera quand même tout de suite le ton dans le roman il est question à un moment donné de soda water la traductrice de 1929 traduit ça par soda aujourd'hui soda ça veut dire fanta, coca limonade ça ne veut pas dire soda la traductrice Marie-Claire Pasquier traduit ça par eau de sels et moi je ne savais pas très bien ce que c'était et je me suis dit que mon lectorat non plus bon résultat j'ai traduit ça par eau gazeuse voyez ça vous donne déjà ce que c'est que l'ajustement par l'époque et alors il faut faire ça sans commettre d'anachronisme en étant quand même cohérent sans dénaturer les choses etc et en fait si cet exemple est très anecdotique et facile à saisir et en fait tout le roman est comme ça et toute la traduction doit arbitrer avec ça et donc je me suis lancée encore une fois avec ces armes mais j'avais aussi évidemment un autre moteur qui était très important et je reviens à votre question la lecture que j'avais faite de ce roman quand j'avais 20 ans j'étais en classe préparatoire j'avais lu le roman beaucoup par extrait mais je crois que je l'avais lu intégralement mais honnêtement j'avais senti qu'il était beau mais je n'avais rien compris et en tout cas je n'avais pas compris l'essentiel mais j'avais senti qu'il était beau j'avais aimé les images j'avais aimé le travail du temps et des heures la sensation qui plane dans Londres celle de Big Ben et de toutes les autres donc j'avais eu l'intuition que ce roman était important évidemment on nous le présentait comme un tournant dans le roman moderne comme un roman poétique enfin comme tout ce qu'on sait aujourd'hui de ce roman mais je n'avais pas saisi la profondeur du roman et surtout la vitalité du roman et l'écho existentiel qu'il a et en fait ce qui me l'a fait saisir c'est primo que Mrs. Dalloway quand elle ouvre sa journée on apprend tout de suite qu'elle est rescapée d'une épidémie d'une épidémie de grippe espagnole donc comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est un roman qui se passe en 1923 la guerre s'est terminée en 1918 mais l'épidémie de grippe espagnole a duré un peu plus que la guerre et donc on apprend tout au début du roman qu'elle a été malade de cette grippe qu'elle a souffert et surtout qu'elle a qu'elle a pris un coup de vieux et on était en plein Covid donc le fait qu'elle soit elle-même prise dans une épidémie ça m'a touchée au coeur et je me suis dit bon bah je fais un flash forward et je me projette dans la sortie de l'épidémie ça va m'aider donc il y a eu ça et puis il y avait surtout le fait qu'elle avait alors c'est pas très sûr mais elle a entre 52 et 53 ans et c'était mon âge et donc je me suis dit je vais être de plein pied avec ce qu'elle vit évidemment je ne suis pas une Anglaise de la haute société londonienne parlementaire mais ça n'est pas grave le roman est au-delà de ça est au-dessus de ça et je vais quand même pouvoir comprendre un certain nombre des choses qui m'avaient complètement échappé quand j'avais 20 ans et c'est arrivé c'est arrivé et je suis passée par un certain nombre de compréhensions et de malentendus que j'ai résolus et surtout que j'ai pétri que j'ai malaxé et ça me vient et j'en viens à dire ce que c'est qu'une traduction pour un écrivain je crois que c'est une épreuve de lecture et de compréhension intense et extrême comme on en fait rarement au point même qu'à la fin de cette traduction je me suis dit je ne pourrais jamais plus lire un livre traduit de l'anglais parce que évidemment je ne maîtrise pas d'autres langues à ce point je ne pourrais plus le faire et surtout je ne pourrais même plus lire un livre en anglais il faudrait que je le traduise pour vraiment le lire et pour vraiment le comprendre de l'intérieur parce que étant donné la manière dont le livre s'est éclairé sous mon travail de traductrice je pense que j'aurais une exigence qui maintenant sera très très haute en fait et alors vous me direz c'est un roman particulièrement complexe et tous les romans ne sont pas aussi complexes mais il y a des images sur lesquelles je me suis arraché les cheveux que je n'ai pas du tout comprises du premier coup et je pense que si je m'étais contentée de les lire je les aurais manqués en fait donc ça a donné une fréquentation de l'oeuvre très intime très profonde très salutaire très bénéfique et évidemment très marquante et qui ne s'est pas arrêtée à mon travail de traduction comme vous l'avez bien souligné alors qu'est-ce qu'on garde de Mrs. Dalloway quand on a fini de le traduire ou quand on commence à le traduire c'est-à-dire quand on a lu le livre il y a longtemps quand on fréquente l'histoire de la littérature qu'on fréquente l'histoire de la littérature moderne qu'on veut s'y inscrire bon on sait que Mrs. Dalloway c'est un roman rapide c'est un roman avec un tempo ultra rapide ultra vif pourquoi ? parce que c'est l'histoire d'une femme qui donc sort un matin de chez elle au mois de juin il fait beau elle a des courses à faire parce qu'elle donne une soirée le jour même où elle reçoit le gratin de Londres le gratin parlementaire et politique puisque son mari est parlementaire et elle commence par cette nécessité d'aller acheter des fleurs donc avec cette fameuse phrase je vais retarder un tout petit peu la traduction de cette phrase pour vous dire donc juste pour ceux qui l'ignorent que Mrs. Dalloway raconte l'histoire d'une journée d'une femme dans Londres une femme qui va préparer sa soirée et faire un certain nombre de courses dont les fleurs en premier mais qui va au cours de cette journée revivre des éléments de sa jeunesse retrouver des personnages de sa jeunesse recroiser un certain nombre de personnes qui font partie de son présent et de son passé et qui va donc mixer les époques mixer les voix entre la sienne celle du passé celle des gens qu'elle rencontre dans la rue celle des bruits de la circulation de Londres ce qui fait que ce roman est très 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 bruyant et pourtant il a une forme de mutisme parce qu'il est tout intériorisé en fait et qu'il est fait de beaucoup de monolingues intérieures de beaucoup de voix intériorisées mais il est pris dans le trafic d'une ville comme Londres dans les années 20 qui était très très bruyante il y avait toutes sortes de circulations de véhicules motorisés non motorisés il y avait des chevaux qui coexistaient avec des voitures il y avait des omnibus il y avait des crieurs des ventes à la crier il y avait des réclames vivantes des hommes sandwich qui vendaient leurs marchandises dans les rues donc il y avait tout ça et cette femme qui sort de chez elle va traverser tout ça c'est à dire toutes ces voix tous ces bruits plus tous les bruits intérieurs qui sont en elle et toutes les voix qui vont se réélever à l'occasion de cette journée alors pour la petite histoire vous savez que Virginia Woolf a écrit ce roman parce que en 22 était sorti le Joyce le Ulysse de Joyce qui racontait l'histoire d'un homme dans Dublin une journée de l'histoire d'un homme dans Dublin et elle a voulu faire bon elle détestait Joyce elle le trouvait hyperposeur elle détestait tout ce qu'il représentait et elle a voulu faire son contre Joyce son contre Ulysse avec cette femme qui sort dans Londres et qui vit sa journée qui vit sa journée moderne de femme moderne et donc il y a cette fameuse phrase qui ouvre le livre Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself qui a été traduite de plusieurs façons et là je vous invite avec moi à entrer un peu dans la fabrique de la traduction et à vous présenter quelques phrases que j'ai pêchées dans le roman mais pas beaucoup parce que ça sera un peu fastidieux et scolaire mais disons des phrases courtes des phrases connues pour certaines et qui sont très emblématiques de ce que c'est que le travail de traduction donc cette phrase ouverture elle est assez simple elle est assez simple et elle a été traduite par mes prédécesseuses d'une manière différente à chaque fois alors je vais vous donner les traductions qui ont été faites d'abord par Simone David qui est la première à l'avoir traduite ce que je vais vous proposer en fait c'est la traduction qui me précède uniquement et je ne vais pas à chaque fois convoquer celle d'avant donc celle de Marie-Claire Pasquier donc de 1994 Marie-Claire Pasquier propose Mrs. Dalloway se chargerait d'acheter les fleurs pardon Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs donc elle propose ce verbe se chargerait et moi je propose Mrs. Dalloway dit qu'elle achèterait les fleurs elle-même comme en fait Simone David c'est pour ça que je ne l'ai pas citée c'est parce que j'ai repris la première traduction alors pourquoi vous me direz pourquoi je change pourquoi est-ce que je ne me contente pas de reprendre ce que propose ma prédécesseuse qui est pas mal Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs parce qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ce chargerait que je trouve plus affirmé plus volontaire plus autoritaire et qui en plus donc propose enfin présente Mrs. Dalloway comme une patronne bon ce qu'elle est c'est une maîtresse de maison mais je trouve qu'elle est un peu autoritaire quand elle dit je me chargerai je vais me charger d'acheter les fleurs et en plus je pense que c'est un tout petit peu faux c'est à dire que on est dans du style indirect en fait on est là pour restituer ce que Mrs. Dalloway dit à ses domestiques et je pense que Mrs. Dalloway ne dit pas à ses domestiques je vais me charger d'acheter les fleurs je pense qu'elle leur dit je vais acheter les fleurs moi-même je pense que c'est plus naturel de le dire comme ça et donc il me semblait que ma prédécesseuse avait ôté l'oralité de la phrase en fait en disant je me chargerai enfin elle se chargerait d'acheter les fleurs d'acheter les fleurs voilà un tout petit exemple d'une modification que j'apporte et que je justifie devant vous c'est en préparant cette intervention en fait que j'ai réfléchi sur le moment je ne réfléchissais pas à ce point parfois j'y allais plus naturellement plus spontanément et parfois je réfléchissais beaucoup alors vous pourrez aussi me dire ce que vous en pensez on peut aussi conduire un échange là-dessus ça m'intéressera beaucoup de vous entendre la deuxième la deuxième phrase ce n'est pas une phrase complète que je vous propose de regarder est dans le premier paragraphe du roman donc pour resituer les choses elle sort et c'est le matin et c'est le matin assez tôt et il fait très beau et donc elle dit what a morning fresh as if issued to children on a beach alors je dois dire que je me suis arrachée les cheveux sur cette phrase parce que littéralement issue to issue ça veut dire délivrer c'est un peu postal comme terme et ma prédécesseuse a proposé en parlant de la matinée elle dit matinée toute fraîche virgule un cadeau pour des enfants sur une plage un cadeau pour des enfants sur une plage bon alors moi il me semblait qu'en lisant en anglais on avait une phrase suintante on avait fresh as if issued to children on the beach c'est à dire il me semblait qu'il y avait une unité sonore qui était très belle très douce qu'en plus à part le mot children et issued on avait des mots on avait des monosyllabes de part et d'autre de la phrase et et j'avais envie de rendre ces sons en fait cette sonorité alors moi je proposais donc mais après je crois que j'ai mis dix jours à trouver je crois que c'était très très long j'ai beaucoup discuté avec plusieurs personnes et je ne trouvais pas et à la fin je propose donc juste ce qu'il faut de fraîcheur à des enfants sur une plage juste ce qu'il faut de fraîcheur à des enfants sur une plage bon il y a peut-être encore mieux mais disons que il me semblait qu'on était plus près de fresh as if issued avec juste ce qu'il faut de fraîcheur à des enfants sur une plage donc je garde pas mal de suintantes j'arrive pas à garder jusqu'au bout avec beach parce qu'avec plage on perd le suintant mais on n'a pas le choix et j'avais plus de monosyllabes que la traductrice d'avant donc j'étais assez contente phrase d'après alors qui est une phrase iconique comme Linky Pit on a une phrase iconique qui arrive qui est what a lark what a plunge alors les anglicistes et les anglophones de la salle sauront que ma proposition est complètement fautive moi je propose sauter dans la joie point d'exclamation dans le jour point d'exclamation alors what a lark en anglais ça veut dire littéralement quelque chose comme quelle rigolade quel quel plaisir mais au sens de amusement de quelque chose qui fait rire qui donne un plaisir assez assez enfantin assez ludique et donc sauter dans la joie c'est pas vraiment ça ma prédécesseuse Marie-Claire Pasquier a proposé la bouffée de plaisir virgule le plongeon la bouffée de plaisir virgule le plongeon bon moi j'entends la bouffée de plaisir je vois qu'elle essaye de faire what a lark il me semble que la bouffée de plaisir enfin d'abord elle perd les deux points d'exclamation et j'avais pas envie de les perdre donc je me suis acharnée à les garder comme Simone David en 1929 qui propose comme on se grise point d'exclamation comme on plonge point d'exclamation donc elle avait le mérite de garder une symétrie du what a qui se traduit par comme on de garder les deux points d'exclamation mais il me semblait que ce grisé aujourd'hui c'était un peu vieillot et que on plonge je comprenais pas en fait je trouvais que ça avait pas beaucoup de sens comme on plonge on plonge dans quoi je sais pas ça me semblait être pour le coup trop littéral donc j'ai cherché j'ai cherché et en fait finalement moi ce que j'ai gardé dans sauter dans la joie dans le jour c'est une allitération qu'il y a en anglais what a lark what a plunge il y a quand même le L qui revient dans les deux mots on a deux monosyllabes a lark a plunge c'est une syllabe à chaque fois et je voulais garder ça je voulais garder ce rythme et donc en proposant sauter dans la joie dans le jour je perds quelque chose évidemment je perds le sens de what a lark enfin le sens littéral mais je garde mes deux points d'exclamation je garde mes monosyllabes dans la joie dans le jour et j'ajoute mon allitération joie jour et puis mon plunge devient mon sauté voilà qui me semble être plus explicite plus compréhensible puisqu'on saute dans quelque chose il faut imaginer cette femme qui donc ouvre sa porte arrive dans l'air londonien frais ce ciel bleu cette fraîcheur matinale qui va s'y lancer et peu de temps après elle va se rappeler un souvenir d'enfance où elle va ouvrir les portes-fenêtres de sa maison de campagne à Boughton et elle va retrouver cet élan vers la beauté du matin la fraîcheur du jour et l'été en fait puisqu'on est au mois de juin donc j'avais envie de rendre ça et évidemment j'ai laissé tomber des choses en route mais il me semble que je gagnais d'autres choses et c'est pour vous expliquer ce que c'est que cet arbitrage entre le son la musique le rythme et le sens voilà on est tout le temps obligé de faire avec tout ça phrase d'après qui est aussi une phrase iconique du roman the leaden circles dissolved in the air alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le roman par cœur cette phrase revient quatre fois the leaden circles ça veut dire les cercles de plomb et ça fait référence au carillon de Big Ben qui sonne toutes les demi-heures dans Londres à cette époque-là pendant qu'elle marche dans Londres et en fait ce qui est étonnant c'est que on a une phrase qui ne revient que quatre fois mais on a l'impression quand on a lu le roman et a fortiori quand on l'a traduit que cette phrase revient tout le temps en fait et en fait pourquoi parce que il me semble qu'avec cette phrase elle crée un écho durable une fois qu'elle l'a dite une fois et quand elle revient les trois autres fois elle se diffuse enfin elle a réussi à restituer cette propagation du carillon dans l'ère de Londres qui en plus a pour vertu de relier tous les personnages entre eux puisqu'ils entendent tous ce même carillon et donc cette phrase c'est le surplomb du roman en fait c'est le surplomb c'est l'unité c'est la réunification de tout le monde et c'est même la réunification temporelle parce que le carillon sonnait déjà quand elle était jeune donc toutes les époques se réunifient dans ce carillon et c'est ce qui aussi a donné à Virginia Woolf l'envie d'appeler d'abord son roman les heures the hours et elle a changé après et d'ailleurs il y a ce roman aussi de Michael Cunningham ce romancier américain qui a écrit à partir de Mrs. Dalloway the hours qui a été adapté dans un très beau film et donc moi je n'ai apporté aucune nouveauté à la traduction existante de ma prédécesseuse qui l'a traduit par ce que tout le monde a à peu près choisi les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air bon il n'y avait vraiment pas enfin je ne voyais pas comment faire mieux la seule question que je me suis posée c'est si je ne devais pas le traduire en au présent les cercles de plomb se dissolvent dans l'air j'ai vraiment hésité jusqu'au bout parce qu'il me semblait que ça rendait la durée de cet écho la résonance dans le enfin du temps en fait du temps qui se réunifie dans l'instant et il me semblait que pour le lecteur il y avait une forme d'implication d'inclusion plus forte avec le présent mais ce présent avait pour défaut de rompre la ligne narrative du roman qui est tout au passé donc j'ai hésité jusqu'au bout aujourd'hui je me demande si j'ai bien fait je crois qu'il y a une traduction qui le fait au présent je ne sais plus laquelle c'est mais voilà encore un arbitrage que j'ai résolu de cette manière là finalement ensuite on arrive à une autre phrase qui est super importante dans le roman qui revient plusieurs fois mais conjuguée différemment et donc là on est dans la tête de Clarissa qui se remémore son mariage et ses premiers temps de mariage avec l'homme qu'elle a finalement choisi Richard Dalloway alors qu'elle aurait pu choisir son ami son ami tendre qui était Peter Walsh et finalement elle choisit Richard mais elle dit très vite en se remémorant cette rencontre ce choix ce mariage she had failed him and then at Constantinople and again and again cette phrase le verbe to fail reviendra et je dois dire que je me suis aussi arraché les cheveux sur cette phrase qui a ce verbe to fail alors littéralement on a cette équivalence en français mais c'est un français qui date manquer à quelqu'un j'aurais pu dire elle lui manquait elle lui manqua ou elle lui a manqué et je ne l'ai pas fait parce que pour tous les lecteurs d'aujourd'hui manquer ça ne veut plus dire ça ça veut dire she missed him et donc je ne pouvais pas me permettre de risquer pour le lecteur un contresens pareil donc j'ai j'ai écarté cette possibilité et donc il me restait tout un tas de possibilités qui étaient périphrastiques en fait qui me demandaient d'ajuster au plus près la traduction Marie-Claire Pasquier a choisi de traduire elle avait fait défaut à Richard alors moi je ne sais pas ce que vous entendez par elle avait fait défaut à Richard moi je n'entends pas grand chose d'incarné je ne comprends pas très bien ce que c'est je trouve ça très abstrait et en fait quand elle dit ça Clarissa elle est très incarnée en fait elle fait référence à une chose très précise c'est que sexuellement elle ne se donne pas à Richard en fait et il y a quelque chose en elle qui est bloqué il y a une forme de frigidité de froideur appelons ça comme on veut dans le paragraphe qui prolonge cette forme cette phrase il est tout à fait question de ce refus de la chair en fait et elle parle même de virginité malgré le fait qu'elle a eu un enfant donc il y a quelque chose qui ne se donne pas à cet homme et qui évidemment se serait donné à une femme qui s'est donnée mais par l'intermédiaire seulement d'un baiser à cette fameuse salie à laquelle vous faisiez allusion et qui a en fait été une forme de comble pour Clarissa dans sa jeunesse qu'elle n'a jamais plus retrouvée et donc moi dans ma traduction je voulais mais j'avoue que je ne suis pas tout à fait contente de ma traduction mais je voulais donner plus de corps et c'est le cas de le dire à ce fail plus de présence physique malgré le fait que c'est une absence et surtout quand elle se dit ça Clarissa elle rentre chez elle elle revient de ses premières emplettes elle a je crois eu déjà je ne sais plus très bien si elle a déjà eu la visite de Peter non Peter n'est pas encore arrivé elle rentre de ses premières emplettes elle va dans sa chambre elle se défait de son chapeau de ses épingles dans ses cheveux etc et elle se met à l'aise en fait pour recoudre sa robe et elle va recoudre sa robe au moment où Peter arrivera chez elle à l'improviste et donc il y avait ce truc avec la robe qui me semblait arriver tout de suite après je vous dis ça pourquoi parce que moi comment je le traduis je le traduis comme ça elle s'était rédit virgule dérobée et en fait se dérober je voulais qu'il ait un écho avec la robe qu'elle allait recoudre juste après je voulais qu'il ait un lien avec son corps et avec la robe qu'on enlève mais qui finalement ne s'enlève pas complètement et qui fait plutôt référence à cette fuite du corps et à cette fuite qu'elle a face à son mari pendant ce qui aurait dû être sa nuit de noces et toutes les nuits après and again and again voilà pour cette phrase si cruciale et si triste en fait et si négative dans le livre et ensuite je voulais vous montrer cette phrase est plus anodine en fait je l'ai juste choisie parce qu'elle me permet de superposer trois propositions de traduction que je suis allée repêcher et vous allez voir aussi ce que c'est qu'un travail d'adaptation à l'époque si j'ai encore le temps de faire ça alors Sally it was who made her feel for the first time how sheltered the life at Boughton was she knew nothing about sex nothing about social problems she had once seen an old man who had dropped dead in a field she had seen cows just after their calves were born donc là on est dans l'enfance de de Clarissa qui rencontre donc quand elle a à peu près 14 ans enfin l'adolescence qui rencontre quand elle a 14 ans cette jeune fille Sally qui elle n'a pas froid aux yeux qui est beaucoup plus délurée qu'elle et qui parle de toutes sortes de choses dont elle n'a pas le droit de parler chez elle et donc c'est aussi pour ça que Sally lui fait tant d'effets alors Simone David en 1929 traduit comme ça c'était Sally qui lui avait fait sentir pour la première fois combien la vie à Boughton était protégée elle ne savait rien des choses sexuelles rien des problèmes sociaux elle avait vu elle avait vu des vaches juste après la naissance de leur veau je trouve que cette traduction est pas mal à part choses sexuelles que je trouve pas très actuelles deuxième traduction donc Marie-Claire Pasquier c'est Sally qui lui avait fait réaliser pour la première fois à quel point elle menait à Boughton une vie préservée elle ignorait tout des choses du sexe tout des problèmes sociaux une fois elle avait vu un vieillard s'effondrer mort dans un champ elle avait vu des vaches juste après la naissance de leur petit veau c'est pas mal mais c'est Sally qui lui avait fait réaliser pour la première fois à quel point elle menait à Boughton une vie préservée je trouve que c'est trop moi je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est trop cérébral et globalement en fait en vous lisant les choses je me dis que cette traduction elle est hyper cérébrale bon alors moi la mienne je sais pas ce qu'elle vaut mais c'était Sally qui lui avait fait sentir pour la première fois que Boughton était un cocon elle ne connaissait rien à la sexualité rien au problème de la société une fois elle avait vu un vieil homme tomber raide mort dans un champ des vaches qui venaient de mettre bas alors bon moi je choisis tomber raide mort parce que drop dead il me semble que c'est ça et que c'est très visuel et des vaches qui venaient de mettre bas c'est vrai que c'est pas tout à fait ce qu'elle dit puisque c'est she had seen cows just after the calves were born et qu'il y a les calves c'est à dire les veaux pas les petits veaux les veaux et que on est dans une image je dirais un peu bucolique et que mettre bas c'est un peu moins bucolique mais mettre bas pour moi c'est plus sexuel c'est plus génital et j'avais envie qu'il y ait cette confrontation de Clarissa avec une image génitale à ce moment là puisque c'est quand même Sally qui véhicule tout ça enfin on arrive à la soirée et donc on a cette phrase mais c'est pas une phrase c'est un bout de phrase mais ça c'est pour vous montrer à quel point c'est difficile sur le plan sensorial de traduire du Virginia Woolf and a sort of stir and rustle rippled through everyone openly donc vous voyez comment c'est quand même très musical c'est de l'oreille a sort of stir and rustle rippled through everyone openly alors a stir c'est une sorte d'élan a rustle c'est une sorte de brissement froissement froufrou c'est à dire on entend des vêtements en fait et rippled through ça veut dire onduler se propager aussi on peut dire ça de rider une surface une surface d'eau alors autant vous dire que je me suis arrachée les cheveux et que finalement j'ai proposé alors j'ai pas noté ce qu'avait proposé Marie-Claire Pasquier bon j'ai j'ai oublié je crois moi j'ai proposé chacun yala de son élan susurré de son froissement tout brissant chacun yala de son élan susurré a sort of stir de son froissement tout brissant rustle ripple through mais vous voyez ce que je n'ai pas obtenu et ce que je n'ai pas réussi à garder c'est le through through everyone openly donc il n'y a pas cette espèce de slalom entre les corps de courroie de transmission que seraient les corps les uns à côté des autres dans cette soirée donc encore une fois j'ai arbitré j'ai choisi beaucoup les allitérations et les sons de son élan susurré de son froissement tout brissant j'ai dû abandonner les monosyllabes de a sort of stir ou de ou l'équivalence du nombre de syllabes de rustle ripple je n'ai pas réussi à garder tout ça j'ai essayé bon quelqu'un y arrivera sûrement un jour mais moi j'ai pas réussi autre chose qui c'est l'avant-dernier exemple que je vous donnerai et qui n'est pas un exemple localisé mais qui est un exemple généralisé c'est-à-dire que le roman abonde et regorge d'incises de he thought she thought Clarissa thought et même de thought Clarissa ce qui n'est pas du tout fréquent en anglais cette inversion thought Clarissa alors thought ça vient de to think et ça veut dire penser en français et étant donné que c'est une syllabe il m'a semblé que si je m'étais tout le temps pensée ce serait lourd ce serait trop présent bon déjà que j'en ai enlevé beaucoup moi c'est-à-dire que j'ai pas respecté le texte à la lettre j'en ai enlevé beaucoup pourquoi ? parce que je me suis dit Virginia Woolf écrit en 1923 le monologue intérieur les glissements narratifs sont pas très 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 présents ni très familiers aux lecteurs de l'époque mais un siècle plus tard ils le sont devenus quand même donc moi j'ai moins besoin de prendre la main de mon lecteur et de lui dire attention là c'est elle qui parle là c'est elle qui pense là c'est lui qui parle ou c'est lui qui pense donc j'ai gardé j'ai balisé le chemin comme elle l'a fait mais moins donc et je pense pas que le lecteur se soit perdu en route et donc moi le choix que je fais systématiquement c'est que j'ai choisi le verbe dire et donc se dire se dit avec en plus comme avantage qui n'est pas en anglais que se dit en français c'est soit du passé soit du présent donc ça brouille un peu les temporalités et ça permet de jouer avec ce flux narratif du monologue du monologue intérieur qui évidemment nivelle parfois soit le passé et le présent et puis dernier exemple que je vous donnerai qui est la phrase finale qui est aussi une phrase iconique qui est aussi une phrase sur lesquelles les traducteurs se mettent à l'épreuve se comparent se défient les uns les autres essayent de faire mieux les uns que les autres for there she was je vous rappelle juste le contexte on est à la fin de la soirée qui est le point d'aboutissement du roman je vous rappelle aussi que Virginia Woolf a dit tout le temps enfin en tout cas dans son journal qu'elle n'avait écrit ce roman que pour la fin et je suis d'accord avec elle je pense que la fin est sublime et qu'elle est le moteur du roman et qu'on va tous vers la fin et que moi quand je suis arrivée dans les eaux de la fin si je puis dire j'ai senti à quel point le roman était beau c'est à dire que quand j'ai commencé à le traduire à part la page du début sur laquelle je suis un peu restée honnêtement je trouvais que tout le passage dans Londres après l'achat des fleurs c'est à dire avec l'avion qui plane au-dessus avec les nourrices les classes populaires dans Londres qu'elle aperçoit qu'elle décrit etc je trouvais que ça n'allait pas je trouvais qu'elle ramait en fait je trouvais qu'elle pédalait un peu dans une narration classique qu'elle n'avait pas tout à fait abandonnée avec la volonté de nommer par exemple les personnages qu'elle croisait alors que vraiment on n'allait pas les retrouver elle n'avait pas besoin de les nommer alors ça fait un peu prétentieux de ma part qui je suis moi pour donner des leçons à Virginia Woolf mais honnêtement quand on traduit un auteur on est de plein pied avec lui et c'est formidable parce qu'on se dit là il a fait merveilleux là il a fait moins bien on sent ce qu'il a cherché à faire ce qu'il a réussi à faire ce qu'il a raté et même tout l'épisode de cette voiture dans Londres alors il y aura sûrement des personnes ici qui ne seront pas d'accord avec moi mais moi je trouve que ce n'est pas le meilleur du roman le meilleur du roman il arrive avec Peter Walsh et il arrive avec la soirée qui se déroule quand même sur beaucoup de pages alors avec tout ça je ne parle même pas de Septimus Warren Smith alors qu'il est quand même très central mais évidemment l'ombre de Septimus elle est dans la soirée puisque je vous rappelle que le psychiatre qui l'a soigné en dernier est un des invités de la soirée qu'il arrive en retard parce qu'il a reçu ce pauvre Septimus qui a fini par se suicider et que donc il le dit à Mrs. Dalloway qui est accablée par cette nouvelle parce qu'elle se dit mais la mort est entrée dans ma soirée en fait avec cette nouvelle du jeune homme mort et pour un faux pendant qu'elle se remémore plein de choses durant cette soirée elle en vient même à situer le moment où elle a croisé Septimus parce qu'elle l'a croisé dans la salle d'attente du psychiatre dont le nom m'échappe à l'instant j'ai oublié le nom de ce psychiatre dont on parle tout le temps d'ailleurs au moment où le psychiatre lui dit j'ai reçu ce jeune homme qui allait très mal nanana elle, elle se rappelle qu'elle a été consultée de ce psychiatre et qu'elle a vu dans cette salle d'attente un jeune homme qui avait l'air très mal et que c'était lui et donc on est à la fin de la soirée les invités le gratin est reparti il y avait le premier ministre il y avait beaucoup de personnes très importantes du milieu politique anglais et il ne reste plus que les amis d'enfance en fait il ne reste plus que le mari la fille une vieille cousine qui n'a parlé à personne parce qu'elle ne connaît personne et les deux amis d'enfance Peter Walsh et Sally Cetton et ils sont là Clarissa snob comme pas un ne leur a pas adressé la parole de la soirée ou quasiment pas parce qu'elle s'est occupée évidemment du gratin et eux ils l'ont attendue attendue parce qu'ils veulent la voir absolument ils veulent retrouver une forme de complicité avec elle in extremis et surtout Peter qui a été l'amoureux de jeunesse de Clarissa veut absolument retrouver sa Clarissa parce qu'il n'a jamais cessé de l'aimer et donc au moment où finalement elle arrive vers lui à la fin de la soirée je pense qu'elle est derrière lui ou à côté de lui en tout cas elle n'est pas frontale elle arrive sans doute un peu sur le côté et il se sent empli d'une émotion dont il n'arrive pas à comprendre pourquoi il est empli de cette émotion une forme d'enthousiasme très fort et c'est la phrase finale for there she was c'est l'explication en fait de cette émotion et cette phrase donc littéralement veut dire car elle était là for there she was mais il y a du mouvement dans cette phrase puisqu'elle vient apporter l'explication à cette excitation à cette émotion et elle est orale cette phrase le fort qu'on retrouve beaucoup dans le roman de Wolf il est très oral en fait c'est une articulation très orale qui est causale et donc je finirai là-dessus Marie-Claire Pasquier traduit par et justement elle était là sur le moment quand j'ai lu cette phrase je me suis dit mais elle a trouvé la traduction parfaite je trouvais que c'était formidable qu'il y ait cette causalité et justement elle était là mais il me semblait qu'elle me ratait quelque chose de dynamique elle ratait l'arrivée de Clarissa qui est si belle devant les yeux de Peter et donc moi j'ai proposé elle arrivait virgule elle était là et il n'y a pas de causalité mais il me semble que la causalité n'est pas si nécessaire à ce moment-là on comprend très bien que c'est à cause de ça mais il y a le double mouvement de l'arrivée et de la présence voilà donc je vous ai donné ici un certain exemple pour vous montrer comment j'ai arbitré comment j'ai fait différemment moins bien mieux je ne sais pas mais différemment à ma façon avec mon oreille à moi et comment finalement vous voyez la traduction ce n'est jamais fini en fait parfois moi je me réveillais la nuit en me disant mais non mais ça je l'ai mal traduit et puis je me levais pour noter parce que en fait ça vous habite pas comme un texte que vous êtes en train d'écrire en fait il y a une responsabilité supplémentaire le texte à traduire c'est vraiment une page noire alors que le texte à écrire c'est une page blanche comme tout le monde le sait et donc il y a une responsabilité qui vous engage dans le rapport que vous avez avec cet auteur qui n'en a absolument rien à faire de votre traduction non seulement elle est morte mais en plus elle n'en avait rien à faire des traductions quand Yursenard est venue la voir avec cette traduction des vagues elle l'a à peine considérée et donc je pense que je ne le fais pas pour elle je le fais pour ses lecteurs français pour l'amour que j'ai pour cette oeuvre pour l'admiration et comme vous le disiez la boucle est bouclée pour tout ce que je lui dois comme écrivain moi-même alors madame je tiens à vous remercier vraiment du fond du coeur pour ce qui a été ce qui a été un partage d'expériences et véritablement un atelier de traduction vous nous avez dit comment vous avez travaillé je vous en remercie beaucoup vous l'avez fait avec beaucoup de générosité beaucoup de clarté beaucoup de précision je suis absolument certain que dans l'assistance plusieurs personnes vont vouloir réagir et vous poser des questions alors je vais m'adapter je voudrais juste avant que nous nous tournions vers la salle si vous en êtes d'accord vous entendre sur deux petits points vous nous avez vraiment éclairé sur la manière dont vous êtes saisie du texte de Virginia Woolf et j'avoue vous me pardonnerez je reste un petit peu sur ma fin concernant je vais employer un terme pas neutre mais du moins le plus simple possible l'influence que cette traduction a pu avoir dans l'écriture de votre roman je dis cela je dis cela pourquoi parce que je suis très heureuse d'en parler moi voilà parce que précisément dans votre roman les mentions de Mrs. Dalloway sont très nombreuses en en parlant en loge il y a les mentions que vous avez laissées et puis il y a toutes les allusions les évocations que les lecteurs et les lectrices qui connaissent un peu Mrs. Dalloway peuvent repérer et cela je crois que ça va intéresser l'assistance en tout cas ça m'intéresse de vous entendre sur comment ce monument que vous avez lu à 20 ans et que vous avez relu aujourd'hui pour le traduire pour apporter votre touche nécessairement cela a une répercussion sur votre écriture sur votre univers etc et un mot de votre part sur cette question je crois nous fera plaisir non non mais volontiers ça me fait très plaisir d'en parler comme je vous l'ai dit j'ai fini la traduction j'ai enchaîné avec le roman mais comme si j'avais déjà porté le roman moi pendant que je finissais la traduction et en fait au-delà de la lecture que j'avais faite à 20 ans je crois que ce que j'aime aussi chez Woolf c'est l'Angleterre c'est toute cette affaire qu'elle a à vivre dans ce groupe de Bloomsbury ou des apôtres de Cambridge dont elle faisait partie sans en faire partie puisqu'elle n'était pas elle était une femme et elle ne pouvait pas étudier à Cambridge mais ses frères pouvaient le faire et finalement elle a fait partie d'un groupe inter-pluridisciplinaire où il y avait des poètes des écrivains des économistes des mathématiciens des historiens de l'art des peintres et moi en fait ce groupe et ces apôtres de Cambridge m'ont toujours fait rêver je rêverais qu'on ait aujourd'hui une vie culturelle et intellectuelle comme ça c'est à dire avec des échanges d'expérience des échanges de savoir des circulations de savoir et donc quand j'ai eu l'idée d'écrire La fille parfaite où je voulais évidemment donner la part belle à cet échange des savoirs à cette passion du savoir qu'il soit littéraire ou scientifique avec cette amitié de deux femmes qui choisissent les deux côtés je dirais du savoir et qui le partagent en fait il m'a semblé très naturel en fait de faire écho très souvent à l'expérience wolfienne de Cambridge et du groupe Bloomsbury dans lequel elle a évolué et donc mon livre sans doute s'est nourri de cette influence de l'interdisciplinarité de la pluridisciplinarité de cette époque-là en Angleterre il y a aussi des anecdotes qui alors l'Angleterre est très présente aussi dans mon livre par d'autres choses par évidemment il y a une des héroïnes enfin les deux héroïnes finissent à Cambridge pendant un certain temps il y a aussi l'importance du groupe Queen et de Freddie Mercury dont elle partage l'admiration et c'est l'Angleterre et puis il y a des anecdotes qui jalonnent le récit et il y en a une en particulier que j'ai été trouver dans le journal de Wolf où elle dit que le jour où elle dîne je ne sais plus très bien les circonstances mais en tout cas elle rencontre Bertrand Russell qui était un fameux mathématicien de cette époque-là qui lui dit qu'il est trop vieux pour faire des mathématiques et que maintenant il va faire de la philosophie et là elle tombe de sa chaise elle qui plaçait plus haut que tout la philosophie comprend qu'intellectuellement c'est moins fort moins performant que les mathématiques et je donne cette anecdote en pâture à mes lecteurs dans mon roman parce qu'elle m'a beaucoup marquée en fait et que moi-même je n'ai cessé d'agiter des pensées sur les rapports entre les sciences humaines et les sciences dures et cette rivalité des savoirs je me demande comment elle l'a vécu en fait parce qu'elle en parle mais elle n'en parle pas tant que ça mais j'ai remarqué après coup que même dans Mrs. Dalloway ça existe en fait c'est-à-dire qu'au moment à un des moments où on est dans les pensées de Septimus il dit dans une parenthèse sur le savoir que le savoir est scientifique ou que le seul savoir est scientifique je ne me souviens plus de la phrase exacte mais il met au premier plan la science en fait et je me dis bon bah c'est peut-être qu'elle parle à travers lui à ce moment-là je ne sais pas bon ça c'est pour les contenus je dirais après ce qui m'a beaucoup influencé c'est le tempo le tempo rapide j'ai écrit La fille parfaite dans un tempo rapide d'ailleurs je l'écris vite et mon idée c'était à la fois de combiner un roman de formation à deux têtes et un roman policier et donc il fallait que ça aille vite que les actions s'enchaînent à la fois dans le passé et dans le présent qu'on aille aussi vite de l'un à l'autre sans arrêt il y avait une navette et je pense que le tempo de Mrs. Dalloway a infusé en moi très profondément et m'est resté pendant l'écriture alors c'est peut-être la raison pour laquelle ce rythme cette affaire de tempo cette affaire de rythme vous a conduit dans votre traduction à éliminer grandement le point virgule et le remplacer par les virgules oui alors j'ai beaucoup hésité j'ai parlé avec des professionnels de la traduction qui encore quelques jours avant que je remette mon manuscrit ils m'ont dit tu ne peux pas faire ça tu ne peux pas enlever les points virgules tu comprends un point c'est final une virgule c'est une respiration un point virgule c'est intermédiaire il y a les deux et c'est une respiration très importante dans la langue de Wulf alors évidemment je suis d'accord avec ça mais je trouve que c'est vrai en anglais et je trouve qu'en français c'est gênant parce que le français n'utilise pas autant le point virgule que l'anglais le français utilise le point virgule avec une une connotation causale en fait moi j'ai le point virgule de Flaubert en tête ou même d'un auteur comme Houellebecq qui l'utilise pas mal et il y a de la causalité un peu dans le point virgule une causalité elliptique or chez Wulf en fait il y a de la succession en fait il y a de l'énumératif il y a du successif il y a un rythme très rapide qui ne souffre pas la causalité qui ne souffre pas l'articulation et il me semblait donc que si je l'importais dans le texte français j'allais j'allais introduire de la causalité tout le temps et déjà à l'oeil je trouvais qu'il était gênant parce qu'encore une fois on n'a pas l'habitude comme lecteur français et intellectuellement cognitivement je trouvais qu'il il ralentissait quelque chose il ralentissait le rythme parce que on avait l'impression que il y avait une application comme ça de causalité à respecter et ce n'est pas la respiration de Woolf ce n'est pas le rythme de Woolf j'ai pris ce risque je pense qu'il est très discutable mais je l'ai pris c'est votre droit vraiment je pense qu'il y a des gens qui pourront le réfuter le choix peut-être le discuter mais le réfuter c'est un peu fort ma dernière remarque ce que vous venez de dire concernant le rythme la ponctuation s'inscrit dans le droit fil de votre propos de tout à l'heure c'est-à-dire traduire c'est tenir compte des sonorités c'est tenir compte du rythme c'est tenir compte évidemment des équivalents sémantiques que l'on va trouver pour rendre compte d'un phrasé et aussi d'une pensée je suis j'ai envie de vous demander parce que je vous lis vous ensuite j'ai lu votre traduction est-ce qu'il n'y a pas que ce soit dans votre travail d'écriture dans votre travail de traduction une dimension plastique pas simplement une dimension musicale une dimension plastique ce qui m'amène à vous interroger sur ce point il ne s'agit pas du tout de vous piéger du tout dans votre roman il y a ce passage qui m'a vraiment interpellé Adèle Rachel et je lis ceci je vais très vite bref j'avais dans la tête une forêt qui cachait ce que je ne voulais surtout pas voir le monstre de cette forêt l'alien le ventre d'Adèle et vous continuez quand elle s'est assise il a momentanément disparu sous la table du café huit mois et demi elle a dit elle pouvait perdre les os à tout moment je voyais déjà la flaque sous sa chaise jaune très claire au moment de sa rupture avec Larissa Dalloway près de la fontaine de Burton Peter Walsh évoque la mousse vert vif du rebord auquel quand j'y pense et là volontairement je ralentis mon rythme j'ajoute toujours ma propre touche c'est comme ça avec les couleurs c'est comme ça avec tout on ajoute sa touche et il me semble Titus et Bérenny et puis le reste et la traduction il y a une dimension plastique considérable chez vous et je crois dans votre traduction je voudrais vous écouter à ce propos alors je dirais que déjà c'est chez Wolf aussi les couleurs les nuances la palette est quand même très très développée alors dans Mrs Dalloway on a une palette de verres c'est ce qui domine le roman jusqu'à la robe de l'héroïne mais il y a toujours beaucoup de verres il y a toutes les étendues d'eau qu'elle voit qu'elle observe il y a évidemment tous les gazons londoniens et le vert semble être un peu la couleur dominante du livre mais c'est une palette c'est à dire c'est très nuancé c'est très précisément différencié à chaque fois et c'est vrai que quand il y a ce moment de la fontaine dans le roman alors je rappelle pour le public ce moment de la fontaine c'est quand Clarissia vient lui dire qu'elle ne va pas l'aimer elle vient les conduire donc à ce moment là il prend un coup sur la tête il est super malheureux et il fixe sur la mousse verte et je me dis et tout le monde a vécu ça quand on vit un choc émotionnel on fixe sur des détails visuels ou sensoriels autres ça peut être un son ça peut être une matière je ne sais pas mais en tout cas ce pauvre Peter se raccroche au rebord de la fontaine s'accroche au rebord de la fontaine et à la mousse et à la mousse en plus c'est glissant donc ce n'est pas terrible pour s'accrocher mais à ce moment là il perd pied en fait il perd pied et son oeil fixe cette couleur et on voit très bien que c'est une couleur un peu phosphorescente c'est la couleur vous savez quand on mange des bonbons en Angleterre c'est des limes c'est le citron vert c'est ce vert là et c'est vrai que dans ma propre production je fixe beaucoup sur les couleurs j'ai beaucoup beaucoup vu de peinture je suis très sensible à la peinture j'ai passé des heures entières dans les musées etc donc sans doute ça infléchit ma sensibilité ça la nourrit et c'est vrai que dans mes romans en général il y a beaucoup de couleurs dans La fille parfaite il y a pas mal de jaunes et à un moment donné elles sont blondes déjà elles sont blondes jaunes et à un moment donné il y a Adèle qui vient rejoindre Rachel à Cambridge il pleut évidemment et elle a un ciré jaune et quand elle la voit apparaître elle la voit avec son ciré jaune sur ses cheveux jaunes et elle dit mais c'était comme de rajouter de la mayonnaise à de la mayonnaise en fait et elle est écoeurée parce qu'elle n'a pas du tout envie de la voir en fait et donc elle a une perception chromatique de son dégoût et ça passe par la couleur à ce moment là et à un autre moment il y a Rachel qui va imiter sur scène Freddie Mercury et qui aura aussi un boléro jaune donc voilà moi j'ai ma couleur jaune elle avait sa couleur verte et on travaille avec des palettes c'est pas si loin le jaune et le vert Juste en 5 secondes vous travaillez avec le gueuloir C'est pas un gueuloir non pour moi c'est plus susurré que ça c'est plus intérieur alors il m'arrive évidemment de lire à haute voix mais pas très fort la voix intérieure ouais moi c'est plus intériorisé je pense et avec des images mentales qui accompagnent l'écriture ah ouais beaucoup beaucoup d'images sensorielles beaucoup d'images physiques beaucoup d'attitudes corporelles c'est avec tout ça que les romans démarrent et qu'ils avancent je dirais presque écoutez je vous remercie mille fois et je crois que nous pouvons nous tourner vers l'assistance applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021